Salut, c'est Mathieu Ludovox et aujourd'hui dans ce Ludochrono, je vais vous parler de I Love Broccoli. I Love Broccoli, c'est un party game pour 4 à 100 joueurs, donc c'est plutôt de 4 à 8 ou 4 à 16 si vous jouez en équipe, mais vous avez un mode pour beaucoup beaucoup de joueurs, pour aller jusqu'à 100 donc, et pour des joueurs de 12 ans et plus. C'est un party game qui va durer environ 15 minutes et dans ce party game on essaye de trouver des révélations sur les joueurs. Alors on a ces cartes de révélations qui sont très très importantes, qui sont le coeur du jeu. On va en piocher une et puis un joueur va partir pendant que les autres joueurs se mettent d'accord sur une révélation qu'ils veulent révéler à la personne qui va deviner, donc celle qui est partie. Donc par exemple ici on a 6 révélations, je peux citer sans aide 3 noms de Teletobbies, j'ai lu la saga Harry Potter, si j'ai le choix je préfère un vêtement avec une marque, j'aimerais être une star, j'ai une batterie de secours pour mon téléphone et j'ai déjà voté par procuration. Donc vous pouvez avoir fait tout ça ou pouvoir faire tout ça ou n'en faire aucun, ce n'est pas très grave, donc tous les joueurs vont se mettre d'accord pour une chose, donc par exemple tous les joueurs vont se mettre d'accord sur, par exemple, j'aimerais être une star. Donc admettons que Michel a envie d'être une star, donc il va mettre le petit mot oui devant lui. Ensuite Thibaut va mettre, il n'a pas envie d'être une star, il n'a pas envie de voir des gens, il va mettre le nom. Marilyn a très très envie d'être une star, pas de problème, elle a le droit, et moi même j'ai envie d'être une star, donc je vais mettre oui. Et je ne sais pas, par exemple, Pierre fera déjà une star, donc voilà, on va mettre des choses comme ça, il n'a pas envie d'être une star, il est déjà une star. Et du coup après la personne revient, la personne qui était partie revient, et elle va voir nos réponses. Et du coup, en fonction des réponses qu'on a mis, elle doit trouver quelle affirmation nous validons. Donc, par exemple, si elle sait que je n'ai pas lu la saga Harry Potter, elle sait que ce n'est pas la bonne solution. Et donc elle va procéder par élimination et trouver donc la façon de faire, la bonne question, la bonne révélation. Elle a donc trois essais pour trouver la bonne révélation, va gagner trois points au premier essai, un point au troisième essai, si elle a fait plus de trois essais, elle a perdu. Et on va jouer un certain nombre de manches, et le joueur avec le plus de scores va gagner la partie. Vous avez un mode équipe contre équipe, où dans une équipe, on va avoir jusqu'à huit joueurs, et en fait, on va pouvoir répondre en tant qu'équipe, et l'autre équipe va essayer de deviner. Le but sera de donner le plus de points à 100 équipes. Et vous avez un mode avec beaucoup plus de joueurs. En tout cas, vous savez à peu près tout sur I Love Broccoli. Maintenant, à vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501